... Le cadre, le format, et puis ce sera partagé pour les informations, justement. Je vais laisser à mes collègues le soin de venir, mais bon, certainement, je ne vais pas manquer de remercier nos partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on puisse mettre en place les premières démarches et les premières étapes où on était quand même à fin près pour la première édition qu'on avait retenue le 18 mars passé. Concernant la nouvelle date retenue, vous pouvez nous le mettre tous, ce sera, Inch'Allah, le 28 avril, après les fêtes de qualité, Inch'Allah. Donc, le 28 avril, ce sera un vendredi. On va atténuer le grand premier citoyen, Inch'Allah, ici même au Kifat Paras. Vous allez recevoir, juste après cette conférence de presse, vous verrez que la communication, elle sera encore offensive, beaucoup plus même que la première phase. Donc, je remercie toute l'équipe du Grand Panneur, toute l'équipe, toutes les commissions, je ne vais pas les citer. Je remercie toute la presse qui s'y présente, je remercie les partenaires. J'ai aussi marqué notre considération. Il y a aussi des propositions. Je pense que la cellule de communication, une communication et un contact beaucoup plus rapide, beaucoup plus direct avec les invités, qui ont marqué vraiment leur importance. Et je pense que je viens de suggérer de créer des cadres à travers Telegram ou WhatsApp, pour que la communication soit beaucoup plus directe, avec les invités surtout. Parce que, par rapport à la presse, le contact est fluide, la communication est facile. Mais certainement avec les invités, surtout par rapport à ceux qui avaient reçu des bracelets et des tickets pour la première édition, tout cela doit justement être organisé pour que ces mêmes personnes... Parce que le jour de l'événement, Badara peut me témoigner, nous avons vu toute la presse qui n'avait pas reçu le communiqué se présenter au Kifat Paras. Nous avons vu des gens qui se sont déplacés, qui ont quitté Tamba pour venir assister au Grand Panel. Donc nous avons fait le déplacement pour venir sur place, les expliquer, parce qu'ils n'avaient pas l'information du report. Et donc je pense qu'il faut justement que toute l'équipe, le comité d'organisation, prenne ces personnes en priorité pour vraiment être présentes le jour du Grand Panel, comme je l'ai annoncé le 28 avril prochain. Avec ces trois panélistes, à savoir le ministre Cheikh Ovaran qui va faire le premier panel sur le secteur de l'éducation nationale, le ministre Moussa Balé qui fera le deuxième panel sur le secteur de l'enseignement supérieur, et le ministre Abdelassé de Saou qui va terminer avec le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Donc ce sera ces trois panels qui seront au rendez-vous. Mais je vais vous rappeler que l'objectif du Grand Panel, c'est de faire l'ensemble des secteurs du pays durant l'année 2023. Donc on va enchaîner avec la première édition dans un mois. La communication va commencer aussitôt, juste après cette conférence de presse. Et puis enchaîner avec les autres secteurs avant le 31 décembre, qu'on puisse faire le maximum des secteurs. Parce qu'il y a d'autres secteurs aussi du moment, d'autres secteurs qui intéressent les Sénégalais. Je vais vous dire, par exemple, le secteur des transports terrestres, le secteur du commerce, qui sont des secteurs du moment, des secteurs vraiment très essentiels pour les Sénégalais. Mais bon, en résumé, c'est ça, nous avons un mois pour la communication et un mois pour préparer le Grand Panel. Je pense qu'en vaut, en guise d'information. Le premier ministre, le format, le format, le format, le format, le format. Ok, mais également, trois minutes qui étaient attendus, un panel finalement est reporté. Quelles sont les raisons du report? Ok. Voilà, je pense que... Sous-titrage Société Radio-Canada c'est pourquoi nous nous proposons de ce qui est informatique. Dans le cas de l'entreprise, il n'i a pas accepté que puis l'entreprise a appris un modélité, il n'y a pas compris que les affaires électorales ne sont pas Daarom. Plus d'entreprises étaient chargées à Cire. Donc, nous avons compté à parier de ces affaires. Nous devons attraper les affaires. Nous sommes à part de l'entreprise. Nous devons que les affaires ont été abriés Et c'est ce qu'on a fait dans son rôle, ce qu'on a fait dans son rôle, ils ont fait eu les prêts à prendre, ils ont fait la conscience de leur dire, est-ce que ce n'est pas l'idée de faire les erreurs, ou ils ont fait les retours, ou ils ont fait les juger ? Jugement, vous savez quoi ? Dans cette élection, quand ils sont dans la bataille de Thiers, on a fait mal de froid, leur famille se connaît, car ils ont fait la conscience, ils ont fait l'éponté, mais en fait, ils ont fait la conscience, ils ont fait la conscience. en question de se dérouler. Il y a des personnes qui ont été dérouillées, et il y a des personnes qui ont été dérouillées. Cela dit que nous devons changer le paradigme. Tout cela, c'est que nous devons changer le paradigme. Si nous écouterons à la personne, ou que nous écouterons quelque chose qu'on a été dérouillée, nous devons prendre le rapport à l'Askanoui, nous devons rendre compte que vous nous écoutez ce qui nous écouteront. Nous écouterons à l'Askanoui, Je suis venu à Therese, je suis venu à la live, mais je pense que c'est le moment. Je pense qu'il y a un report, effectivement Aziz. Le report, ce qu'on a dit, c'est qu'il s'est passé au Japon pour faire un grand panel. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, parce que vendredi, je pense que 15 heures, nous sommes dans le siège pour faire une réunion, nous trouvons la nécessité de tenir rendez-vous ou d'autres. Je pense qu'il y a un journaliste, Wal Fadini, qui a posé une question, qu'on a venu à King Fat Palace parce que, c'est ce qu'on trouvait à souligner. King Fat Palace est occupé de venir ici parce que des journalistes qui ont invité à eux retenir qu'ils avaient vu qu'ils avaient fait le report. Moi, je suis en train d'entendre ce qu'ils ont dit, je suis venu à Yonokawla, je suis venu à l'entendre, je suis venu à la table, je suis venu à l'autoroute. Je suis rebroussé le chemin parce que je pense qu'il y a un respect, pour les gens qui ont invité à l'entendre, et pour leur faire ça, Je pense qu'il y avait des confrères qui étaient ici présents. Ils expliquaient lesquels ils ont mis en train de vivre ici au Sénégal. Ils ont eu des agences de location de voitures pour des raisons de publicité. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de risque de sortir des bus. Ils n'ont pas eu de risque de sortir des bus parce qu'ils n'ont pas eu de risque. Les étudiants et les étudiants devaient participer au panel de leurs établissements et écoles. Ils devaient envoyer les bus. Ils ont trouvé qu'ils n'ont pas eu de risque de sortir des bus. Ils n'ont pas eu de place. Ils n'ont pas eu de risque de sortir des bus. Il y a des délégations qui devaient venir. Ils 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 ne devaient pas avoir des moyens de transport. Ils devaient venir ici au Dakar pour participer à ce panel. Je pense que les conditions sont des motifs pour les reporter. Et dans ce rapport, je pense que les trois ministères étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas dire. Ils ne pouvaient pas dire. Ils ne pouvaient pas dire. que c'est un lien comme chez Omar Aan. Et Moussa Balde, qui était qui était un ami qui était Abdoulai Seiidussob. Et c'est ce qu'ils se trouvaient. Ils étaient étonnés. Mais ils n'ont pas vraiment été étonnés. aussi d'accord n'aimé lini parce que l'intérêt supérieur de la nation d'une djl lignac ennemi du risque d'indiquer à une petite tension bohaha maintenu de vous vivrez on tibiaux et je pense que de ces jours-là c'est à dire qu'on a la première semaine ticoye mais bobolik bollens c'est l'orémi amna dalle mais les gens sont sur le qui vivent pas plus tard qu'avant-hier d'éguer une mort d'homme amna folle finger hamé teni momo di bionna barque d'un petit goudi dégueulé lien aïe tension niais pour nous d'avis de l'eau liée nous va y pire au moins verre il y a la bouddhé fait diame fait que l'époux d'albi n'aï sède nous de grand panel puis où il n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a n'y a qu'à ce qu'il y a qu'à ce qu'il y a de l'aïlène l'aïlène fide nous voir n'y a qu'il faut pas nous devraient une décision vina hamé teni momo n'y a qu'il y 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 aura l'emploi il y aura la santé il y aura l'ensemble des autres secteurs du gouvernement il y aura même les collectivités locales pour faire un clé des amassés les locales des grains nous remercions également les secteurs privés qui est présent si vous avez vu on a eu droit à l'intervention des représentants du secteur privé des représentants des élus locaux d'un représentant ou de plusieurs représentants de l'enseignement supérieur je vais parler des étudiants nous avons enregistré plusieurs questions et nous n'avons pas l'ambition de donner ces réponses là on va mettre toutes ces questions sur le grand panel et ce sera au ministre de répondre à ces questions là donc je voudrais juste revenir un peu en wolof si gérom à tchante bérot qu'on n'a jamais tu n'y a de déplacement avec taille et lui on n'a ni 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 car grand pannelle parce que bon si c'est élu local n'y a du secteur privé n'y a eu d'une parole dix étudiants n'y a eu d'une parole dix chroniqueurs de la presse n'y a eu d'une parole ça veut dire que ça les intéresse dit juste que d'une éducation à enseignement supérieur on va au delà il y a une ministre qui va dire qu'on va faire un grand panel parce que l'espace on offre ça aux sénégalais maintenant le dernier mot c'est de lancer un appel par rapport aux autres ministres leur dire que l'occasion l'opportunité pour ce gouvernement là qu'ils ont un problème pour qu'il y ait une petite communication c'est une communication nous n'y a pas d'un petit peu mais il n'y a pas d'un occasion pour nous montrer en tout cas donc ils ont lancé l'appel tous les ministres leur dire qu'ils ont un grand panel et que les populations, les syndicats, les sociétés civiles, les parcs politiques ils ont un grand panel l'occasion c'est qu'ils ont retenu que le 28 avril ils ont un grand panel de première édition de l'enseignement d'ici là on va communiquer beaucoup pour que tout le monde connaît le grand panel et qu'ils s'inscrivent et qu'ils s'inscrivent le reportage n'est pas à nous nous avons dit que nous avons le reportage les hommes sont les membres de notre pays donc nous nous concentrons dans notre pays ensuite nous travaillons et ensuite nous réussirons pour permettre aux autres ministres de venir de notre secteur et de tous les membres de l'enseignement merci beaucoup merci beaucoup